Monsieur le Président, l'Assemblée nationale du Québec a voté à l'unanimité pour que ce gouvernement conserve les données du registre des armes à feu. Le gouvernement est redevable aux chefs de police qui l'utilisent des milliers de fois par jour, aux victimes d'actes criminels et aussi aux contribuables québécois qui ont déjà payé ce registre. Monsieur le Président, pourquoi ce gouvernement refuse-t-il de se ranger du côté des victimes en remettant les données aux provinces? Monsieur le Président, le ministre de la Secureté et le Président. Monsieur le Président, le data contained in the long-gun registry is incomplete, it is flawed, and is increasingly more flawed and more incomplete. We have committed to Canadians that we will end the long-gun registry. That means destroying the data. I am disappointed in the NDP for penalising their MPs from the Thunder Bay area for supporting their constituents and voting to end the long-gun registry. And I hope that will change as this bill goes forward. Thank you.